Tout ça pour ça. Franchement, tout ça pour ça. Ça valait le coup de couper un épisode en deux, et de nous rajouter tout un tas de publicités, de faux suspens, etc. Combler le vide par du vide. Bref, désolé, ce soir je vais un petit peu râler. Salut à tous, c'est Frenzo, et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir, et comme chaque mardi, on débriefe ensemble la nouvelle saison de Koh Lanta, Koh Lanta, le feu sacré. Ce soir, on s'intéresse à l'épisode 9, la réunification partie 2, alors restez avec moi. Bon, alors cet épisode reprend exactement là où on s'était arrêté la semaine dernière, à savoir avec le débat un petit peu tendu entre Grèce et Quentin, Quentin qui avait tiré la boule noire, et on nous promettait durant cet épisode quelque chose d'inédit, du jamais vu dans Koh Lanta, ce qui fait qu'on a pas mal théorisé pendant une semaine, surtout que l'épisode de la semaine dernière était quand même assez plat, il s'est pas passé grand chose, donc on attendait vraiment du lourd pour cette reprise. Et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est retombé pour moi en tout cas comme un soufflé, j'ai passé un terrible moment ce soir. Je vais faire l'impasse sur le blabla du début d'épisode, sur les nouvelles stratégies par rapport à Nicolas, par rapport à Quentin, aux quatre fantastiques, etc. qu'on retrouvera d'ailleurs en fin d'épisode ce soir, pour nous intéresser directement à ce qui nous intéresse le plus depuis la semaine dernière, c'est-à-dire l'élimination de Quentin. Quentin et Grèce sont de retour sur le camp, et ils expliquent aux autres aventuriers de la tribu réunifiée comment ça s'est passé entre eux. On a une Grèce qui se déchaîne, qui littéralement tire à bout portant sur pas mal de candidats, notamment Anne-Sophie, et on s'attend à du lourd. On s'attend à du lourd parce que Grèce a été bluffante par rapport à Quentin, en tout cas elle s'est donné les arguments pour, elle s'est battue durant le conseil des ambassadeurs, et la voir comme ça sur le camp en train de déballer un petit peu tout ce qui s'est passé, et de tirer dans le mille, on s'est dit « waouh, qu'est-ce qui va se passer ? ». Bref, les deux candidats en viennent à la conclusion que c'est Quentin qui a tiré la boule noire, Quentin qui est triste, qui annonce donc au candidat qu'il va partir. Tout le monde est un petit peu triste pour lui, excepté les téléspectateurs, puisque encore une fois on le sait depuis un petit moment qu'il va rester dans l'aventure. On ne sait pas exactement pourquoi ni comment, parce qu'on n'a pas eu d'infos à ce sujet-là, mais on sait qu'il restera puisqu'on le voit à l'épreuve du tir à l'arc encore une fois. Donc le seul enjeu de ce début d'épisode, c'était de comprendre ce qui allait se passer pour que Quentin reste, et ça a mis du temps à être amené, puisqu'on a beaucoup sorti les violons ce soir sur le départ de Quentin, et c'était un petit peu long. Autre toute attente, et au moment où Quentin doit quitter l'aventure, que Denis vient de chercher sur le sable de la plage, et bien c'est Grèce qui finalement décide de prendre sa place, parce que ses enfants lui manquent, et elle décide de quitter l'aventure, ce qui fait que Quentin reste dans le game, et j'ai trouvé ça tout simplement décevant et désolant. Et ouais, je l'aimais bien Grèce, je trouvais qu'elle avait un tempérament plutôt drôle, c'était pas forcément la candidate la plus forte dans les épreuves, mais elle apportait quelque chose dans cette émission. Et au vu du conseil des ambassadeurs de la semaine dernière, où elle s'est déchaînée, le déchaînement qu'elle a eu sur la plage dans cet épisode-là, je me suis dit, mais ça tombe, ça vient de nulle part ce truc-là, pourquoi elle décide de partir ? Tout d'un coup ses enfants lui manquent, on comprend pas trop. J'ai trouvé ça nul à chier, hyper décevant, et encore une fois, cette saison-là, elle est remplie de gens qui abandonnent l'aventure, et celui-ci, c'est le coup de Grèce, comme on dit, et je comprends juste pas du tout la candidate, et je suis vraiment hyper déçu. Finalement, ceux qui théorisaient, qui disaient la semaine dernière que Grèce allait quitter l'aventure, avaient raison. Beaucoup ont crié sur d'autres personnes qui disaient ça, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'ils juraient avoir vu Grèce dans l'épreuve de dégustation, après avoir revu les images du pré-générique, on la voit pas, donc c'était une bonne théorie, bravo à ceux qui avaient trouvé qu'elle abandonnerait. Et malgré tout, je trouve ça hyper décevant, pour tous les gens qui ont envie de faire Koh Lanta, assister à ça, surtout qu'elle se l'est jouée quand même Grèce, vachement Warrior depuis le début, vachement, elle aussi, un petit peu beau-parleur, comme j'ai envie de dire. Et ben, finir comme ça, aussi nullement, bah, bref, c'était nul. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Là, je vous fais mon ressenti à chaud, etc., mais ça reste qu'un jeu, évidemment. Et j'aime toujours bien cette candidate Grèce, c'est juste que j'ai trouvé que c'était un petit peu sorti de nulle part, et que ça apportait pas vraiment son lot de suspense et de grandes révélations inédites, comme on nous l'aurait fait penser et croire par rapport à la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, Quentin, lui, il savoure sa chance. On a encore un petit bout de portrait qui nous fait encore comprendre que c'est un rescapé de la vie, etc., on a compris. et il savoure le fait de pouvoir retrouver ses coéquipiers, notamment Nicolas, Gilles et Frédéric, puisqu'à E4, ils forment l'équipe des 4 Fantastiques. Ils veulent aller loin dans l'aventure. Ce sont des candidats que j'aime bien. En tout cas, j'aime bien Gilles, Nicolas et Fred. Quentin, un petit peu moins. Mais ces 4 candidats veulent aller loin ensemble, et ils sont bien partis pour. Si j'étais les autres candidats, j'essaierais de me méfier, même s'ils semblent pas voir où est-ce que ça va les mener. Mais petit à petit, j'espère que quelqu'un va se rendre compte de quelque chose, histoire que ce ne soit pas trop facile pour ce quatuor, et que des candidats aient quand même leur chance, notamment des candidates comme Elena ou encore Laura. Il est 22h, et là, pour moi, ça manque clairement d'action. L'épisode de la semaine dernière, je vous l'ai dit, je l'ai trouvé vraiment très mou, ça apportait rien, il y avait énormément de publicité, et je m'attendais vraiment à du lourd ce soir, et j'ai été terriblement déçu. Trop de longueur, trop de publicité, beaucoup de blabla, alors certes, c'est du blabla stratégique, mais c'était vraiment hyper rempli et condensé dans cet épisode. Et encore une fois, les publicités, elles étaient juste folles. C'est-à-dire que c'est un beau doigt d'honneur que nous a fait la chaîne ce soir, et là, je le dis ouvertement, faire une publicité, mettre 5 minutes d'épisode et nous remettre une publicité de 10 minutes, c'était quand même hyper abusé. Je rappelle qu'on est mardi soir, que les gens bossent le lendemain, que c'est plus diffusé le vendredi, c'est juste dégueulasse. Quoi qu'il en soit, il aura fallu attendre longtemps pour avoir cette épreuve d'immunité, une épreuve culte de Koh Lanta, puisqu'il s'agit de prendre avec le grappin un espèce de plot qui est sur le sable, et il y en a 3 en tout, et il faut les ramener le plus vite possible. Le gagnant, du coup, est immunisé pour le conseil, et celui qui arrive en dernier se retrouve avec une voix supplémentaire pour le conseil du soir même. On a une jolie victoire de Clémence qui était au coude à coude avec Nicolas, et c'est malheureusement la candidate Julie qui n'arrive pas au bout de l'épreuve et qui se retrouve avec une voix supplémentaire pour elle le soir même. Julie, qui jusque-là a été une candidate plutôt effacée, qu'on apprend un petit peu à voir au bout de 24 jours, ce qui était plutôt pas mal, mais je pense que c'est surtout par rapport au montage de l'émission qui fait qu'on la voit pas beaucoup. Donc ça avait le mérite de la mettre un petit peu en avant, ce qui était pas mal. Bref, au bout de ces 5 minutes d'épreuve d'immunité, on a cette pub que je vous disais qui arrive au bout de quelques minutes seulement. Donc on a vraiment eu très peu d'action ce soir, c'était vraiment très mou. En tout cas, à mon sens, je précise bien, c'est mon avis perso, vous êtes pas obligés de penser pareil que moi, il n'y a pas de soucis. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment ennuyeux au possible, qu'il se passait rien, et pourtant j'en attendais beaucoup, vu que j'avais déjà pensé ça la semaine dernière. Et là, je commence à en douter un petit peu de cette saison. Ça avait hyper bien démarré pour moi, et là, c'est en train vraiment de chuter grave. Donc j'espère que je retrouverai un peu cet entrain que j'avais au début de cette saison dans les prochains épisodes. On s'intéresse tout de suite aux conseils. Denis offre 3 kilos de riz aux candidats qui, au bout de 24 jours, sont tout maigres, ils sont fatigués, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Denis pose beaucoup de questions aux candidats ce soir, et il y a pas mal de discussions qui sont faites par rapport aux ex-rouges, début réunifiés, etc. Bref, c'était un petit peu long là aussi. Je retiens essentiellement que Quentin a joué son collier, et que du coup, son collier n'aura servi strictement à rien. Il ne l'a même pas donné à un autre candidat pour essayer de le protéger. Donc vraiment, ça aussi, c'était quelque chose qui n'aura servi à rien pour ce début de saison. Puisque je le rappelle, ce candidat n'était de toute façon pas en danger. Elena, quant à elle, elle décide de garder le pouvoir du feu sacré pour elle. Donc là, il n'y a pas d'enjeu non plus ce soir. Donc on attend les votes et les résultats pour savoir qui va être éliminé ce soir. Sans grande surprise, c'est Anne-Sophie qui est éliminée et celle-ci donne son vote noir, le fameux vote noir qui revient du coup dans le game. Elle le donne à Julie qui aura du coup un double vote pour la semaine prochaine. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour ce soir avec vous de cet épisode qui m'a pas mal ennuyé ce soir. J'espère, mais j'y crois plus trop, un peu de rebondissement dans la suite, un peu plus d'action notamment. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé, si vous avez passé un bon moment ou pas comme moi et me dire quels sont vos candidats préférés, ce que vous avez pensé des stratégies, du départ de grâce, etc. Et je me ferai une joie d'y répondre dès que je peux. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se donne rendez-vous pour l'épisode 10 la semaine prochaine. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao !